Pourquoi les femmes n'aiment pas le cul ? Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je traite d'un sujet sensible et un sujet dont de nombreux hommes m'ont abordé et m'ont posé la question, c'est comment ça se fait, Stéphanie, que les femmes aiment moins le cul, aiment moins la sexualité, les relations intimes que les hommes. Et dans cette vidéo, écoutez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vraiment vous démontrer par A plus B que ceci est vrai, et je vais vous démontrer également par A plus B que ceci n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'en effet, les femmes n'aiment pas le cul, en tout cas aiment moins le cul que les hommes, et non, ce n'est pas vrai, puisque la contre-vérité existe aussi, qui est que les femmes aiment autant la sexualité que les hommes. Rentrons directement dans le vif du sujet. Donc pour comprendre vraiment et pour vous donner vraiment les explications sur ce sujet, on va vraiment partir de la base, c'est-à-dire, admettons vous retrouvez, je vais vous prendre un exemple, vous vous retrouvez dans la rue, et puis vous marchez, vous êtes un homme, vous marchez dans la rue, vous voyez une belle femme, qu'est-ce que vous dites ? Vous dites « je coucherai bien avec elle » et c'est OK. C'est-à-dire « j'aurais bien une relation intime avec elle » et c'est OK pour vous. Et c'est OK de vous dire ça, parce que c'est complètement naturel pour vous. Maintenant, imaginez une femme qui marche dans la rue, qui voit un bel homme, et qui se dit « oh, j'aurais bien une relation intime avec lui ». Nous, ça n'arrive pas, ça n'arrive que très peu. Quand on réagit comme ça et quand on fonctionne comme ça, c'est qu'on fonctionne et qu'on réagit avec notre part masculine, pas avec notre part féminine. Et donc, quand on commence à analyser cette situation, on va chercher à comprendre ce qui se cache derrière, pour pouvoir comprendre comment c'est possible que les femmes aiment moins le cul que les hommes et que ce soit vrai, et que les femmes aiment autant le cul que les hommes et que ce soit vrai aussi. Pour comprendre ça, on va repartir vraiment de l'origine qui sont les besoins. Les besoins fondamentaux et les besoins premiers de ce que j'appelle le masculin et le féminin. C'est-à-dire, un homme masculin et une femme féminine vont avoir des besoins complètement différents. Si vous avez regardé d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, vous savez que nous fonctionnons de façon complètement différente. Nous avons une psychologie et des besoins différents. Le masculin, l'homme masculin, et parfois, ça peut être aussi la femme masculine. Le masculin a un besoin premier, celui de se sentir reconnu pour qui il est, celui de se sentir spécial, celui de se sentir unique, de se sentir important. Donc, j'utilise pas mal de mots différents, mais pour tourner et pour expliquer le même concept. Et je vais souvent parler de se sentir important, mais se sentir important, c'est pas négatif, d'accord ? C'est pas péjoratif. Il n'y a pas quelque chose de mal à vouloir se sentir important. C'est un besoin premier. Donc, si le mot important vous heurte un petit peu, et si à chaque fois que je dis se sentir important, vous dites, mais non ! Utilisez le mot plutôt se sentir unique, ou se sentir spécial, se sentir différent, ou se sentir reconnu pour qui on est. Parce que finalement, ce sont les mêmes mots qui parlent, enfin, des mots différents qui parlent de la même chose, du même concept de base. Donc, le besoin premier, le besoin premier du masculin, c'est vraiment de se sentir important. Et donc, dans la situation, dans l'exemple que je vous ai partagé juste avant, vous êtes un homme, vous marchez dans la rue, vous croisez une belle femme, et vous vous dites, oh, je partagerais bien un moment intime avec elle, j'aurais bien une relation sexuelle avec elle. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? À ce moment-là, vous comblez votre besoin d'importance, de reconnaissance, de votre besoin de vous sentir spécial. Pourquoi ? Parce que si vous arrivez à conquérir cette femme-là, que vous connaissez de nulle part, si vous arrivez à obtenir son numéro, comment vous vous sentez ? Vous vous sentez spécial, vous vous sentez important, vous vous sentez unique. Maintenant, si une femme marche dans la rue, et qu'elle croise un bel homme, et qu'elle se dit, oh, j'aurais bien une relation intime avec lui, et qu'elle va lui demander son numéro. Comment elle va se sentir ? Elle va se sentir spéciale, unique, importante. Mais ce n'est pas le besoin premier de la femme féminine. Ce n'est pas le besoin premier du féminin. Donc une femme qui agit avec son masculin, va donc combler son besoin en agissant de la même manière. Mais une femme féminine ne va jamais se sentir comblée en agissant de cette manière-là. C'est pour ça que nous, les femmes, quand on marche dans la rue, et qu'on croise un bel homme, on n'a pas forcément envie de lui demander son numéro, et d'avoir une relation intime, une relation sexuelle avec cet homme-là. Parce que ça ne va pas combler notre besoin premier. Et le besoin premier du féminin, donc féminin je rappelle, femme féminine, comme certains hommes, peut aussi agir avec leur féminin. Le féminin, le besoin premier, c'est la sensation de sécurité émotionnelle. Je précise, sécurité émotionnelle. La sécurité émotionnelle, d'autres mots pour parler de sécurité émotionnelle, c'est aussi la certitude. C'est-à-dire quand je sais, par exemple, comment ça va se passer demain, quand je sais exactement comment ça se passait avec lui demain, quand je sais exactement quel est l'homme qu'il y a en face de moi, parce que j'ai appris à le connaître un petit peu avant, et que je sais à quoi m'attendre, je me sens en sécurité émotionnelle. Rien de mieux pour se sentir en sécurité émotionnelle que de savoir, de pouvoir planifier certaines choses dans le futur, de savoir comment ça va se passer plus tard, d'avoir déjà en tête une tendance sur comment ça va se passer. Et à ce moment-là, on se sent en sécurité émotionnelle. Donc est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi une femme ne va pas chercher à directement vouloir avoir une relation intime, une relation sexuelle avec un homme, à partager du cul avec un homme, parce qu'en fait, simplement, ça ne comble pas son besoin premier, qui est le besoin émotionnel. Donc ça, c'est vraiment une explication pour vous dire, écoutez, c'est simple, on a autant envie de cul et de relations intimes et de sexualité, vous mettez le mot que vous voulez derrière, autant envie que vous, sauf que nous, on ne s'y prend pas de la même manière. Pourquoi ? Parce que les besoins, le fondamental, le basique qu'il y a derrière, ce sont les besoins. Et les besoins ne sont pas les mêmes. Les besoins premiers ne sont pas les mêmes entre un masculin et un féminin. Donc un homme ou une femme masculine et un homme ou une femme féminin. Ensuite, deuxième partie de cette vidéo, vous devez vraiment comprendre au niveau du désir et de la libido, au niveau de la femme, comment ça fonctionne. Parce que malheureusement, très souvent, il y a des hommes qui interprètent mal la différence d'envie sexuelle et la différence de libido chez une femme et qui traduit ça par les femmes veulent beaucoup moins de relations sexuelles, les femmes aiment moins le cul que les hommes, ce qui est complètement faux. Et complètement vrai, on va le voir dans la troisième partie aussi. Donc dans cette deuxième partie, je vais vraiment vous expliquer comment fonctionne le désir sexuel chez une femme. Et vous comprenez bien que notre fonctionnement est différent de vous, messieurs. Et que donc, notre fonctionnement au niveau de la libido est aussi différent. Et pour vous donner une image et pour que vous compreniez bien, vous, vous êtes un petit peu au niveau de la libido et du désir sexuel comme un chalumeau. C'est-à-dire, on vous allume et vous montez en température directe. En quelques secondes, vous êtes à température. Nous, on fonctionne plutôt comme un four. C'est-à-dire, vous nous allumez et il va falloir attendre quelques instants, attendre quelques minutes pour qu'on soit à température. C'est juste un fonctionnement qui est différent, qui est lié simplement à la chimie du corps. C'est-à-dire, on n'a pas les mêmes hormones de base puisqu'on n'a pas la même biologie de base. Et donc, cette différence de biologie et donc cette différence hormonale créent une différence au niveau de la libido et du désir sexuel. Mais quand je dis différence, je ne parle pas de différence en termes d'envie. Au final, je parle simplement en termes de temps. C'est-à-dire, vous, vous montez en température hyper rapidement, vous êtes vraiment comme un chalumeau, on vous allume et c'est bon, c'est parti. Et nous, il nous faut un certain temps. Nous, les femmes, on a besoin d'un certain temps. Sachant que, évidemment, je fais une généralité et que toutes les femmes fonctionnent différemment et que tous les hommes fonctionnent différemment. Mais je fais aujourd'hui une généralité et je constate, et dans les études scientifiques, c'est juste archi-prouvé, qu'il y a réellement une différence de montée en température. en gros, de création de désir sexuel entre la femme et entre l'homme. Ensuite, la deuxième chose, c'est que, d'un point de vue, évidemment, encore une fois, biologique, puisque toute la différence réside, une grande, grande partie de la différence réside, évidemment, dans cette différence biologique, nous avons un cycle, nous les femmes, nous avons un cycle menstruel avec des hormones qui varient énormément au niveau de ce cycle-là. Vous, vous êtes plutôt solaire. solaire veut dire le soleil brille tous les jours. Même s'il y a des nuages, au-dessus des nuages, le soleil brille. Et si on devait associer cette image à votre libido et à vos désirs sexuels, c'est-à-dire que les désirs sexuels sont toujours là. Même s'il y a des nuages, au-dessus des nuages, le désir sexuel est toujours là. Même s'il y a des problèmes, au-dessus des problèmes, vous avez toujours cette libido. Nous, ça ne va pas être différent. Nous, on est plutôt lunaire. Donc, c'est vraiment une image pour vous expliquer, pour vous montrer un petit peu comment on fonctionne. C'est-à-dire que parfois, la lune est pleine. Ouh, génial ! Et parfois, c'est des quartiers de lune. Ok. Et parfois, la lune est noire. La lune est inexistante dans le ciel. Pourquoi ? Parce qu'on a des cycles d'environ 28, être en 28, 30 jours à peu près. Ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui sont à 35 jours, d'autres à 40, d'autres à 27 jours, d'autres à 26 jours. Donc, ça dépend énormément. Mais en fonction de ce cycle-là, eh bien, on va avoir des phases où vraiment, c'est hyper, on va être hyper excité et on va vraiment avoir beaucoup de désirs et beaucoup de libido. Et d'autres phases dans ce cycle où on va en avoir beaucoup moins. Un peu comme la lune où tout à coup, il y a cette espèce de cycle où on la voit, la lune est pleine et puis après, c'est des quartiers et puis après, on arrive sur une lune complètement noire. Et enfin, la troisième partie qui vient vous expliquer dans cette troisième partie pourquoi il y a une part de vérité dans le fait que les femmes aiment moins le cul que les hommes. Il y a une part de vérité mais qui n'est pas tout à fait ici. Je vais vraiment vous expliquer. La première chose vraiment à comprendre, c'est que tout ce que je vous ai expliqué dans le début de la vidéo est vrai dans le sens où nous les femmes, on aime autant le cul que vous. C'est-à-dire, on aime autant, on a autant de désirs sexuels au final. Si on lisse les choses sur les derniers mois et les dernières années passées, au final, c'est exactement les mêmes envies. Exactement la même intensité au niveau des envies, au niveau du désir sexuel. Cependant, il va y avoir vraiment deux facteurs, deux facteurs hyper, hyper importants, extérieurs aux femmes qui vont influencer le désir sexuel, qui vont influencer notre libédo, qui vont influencer nos envies. La première chose, c'est la pilule contraceptive qui n'est rien d'autre que des espèces de chutes d'hormones absolument chimiques qui vont venir agir sur le corps. Pour un certain nombre de femmes, pas toutes les femmes qui prennent la pilule contraceptive, mais pour un certain nombre de femmes, la pilule agit comme un killer, comme un tueur de libido. Je vais vous donner un exemple. Quand je prenais la pilule, parce que je ne suis plus sous pilule contraceptive, j'ai trouvé un autre moyen, mais quand j'étais sous pilule contraceptive, c'était un moyen qui ne m'allait absolument pas. J'étais simple, c'était simple, j'étais une sorte de robot et je n'avais plus de libido, j'étais plus libido, plus rien, je ne ressentais plus rien. Et il y a certaines femmes qui ne vont pas jusqu'à cet extrême, mais qui ressentent parfois dans leur quotidien cette espèce d'atténuation, cette espèce de désir sexuel qui est tué, très légèrement diminué parfois jusqu'à carrément inexistant. On va parfois jusque là. Donc l'objectif vraiment de ce que je vous explique là, ce n'est pas juste de vous dire, ok, je vais demander à ma compagne d'arrêter la pilule contraceptive, absolument pas, c'est juste une explication. Aujourd'hui, si votre femme a du mal à avoir autant d'envie sexuelle que vous, si vous avez eu tendance à avoir des copines, des compagnes, où vous avez remarqué ce genre de choses, il est très fort probable, si elle était sous pilule contraceptive, que ce soit une des explications. Ça ne veut pas dire qu'il faille arrêter, je rappelle, la pilule contraceptive, ça veut juste dire que quand on sait ce qu'il se passe, ça permet de mieux accepter les choses. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent que leurs femmes les désirent moins. Parce que c'est le temps qui passe, parce que la routine s'est installée, parce que peut-être qu'elles ont flashé sur quelqu'un d'autre. Non. Il est très fort probable que ce soit un, le premier, ou le deuxième qu'on va voir juste après, des facteurs extérieurs qui influencent énormément le désir sexuel chez la femme. Donc le mieux, le plus, on comprend les choses, on comprend comment ça fonctionne, on comprend la vraie origine, la vraie raison qu'il y a derrière tout ça, et le mieux, on accepte les choses. Le mieux, on accepte, et le mieux, on peut aimer l'autre. Le deuxième facteur qui est extrêmement important, le facteur extérieur, c'est le regard que porte la société sur la sexualité des femmes. Donc, un homme qui enchaîne les conquêtes, c'est un donjouant. Une femme qui enchaîne les conquêtes, c'est une pute. Donc on a vraiment une différence majeure de regard de la société, que la société porte sur la femme. La femme devrait être un peu plus prude, elle ne devrait pas s'ouvrir un peu plus, elle ne devrait pas parler ouvertement qu'elle aime le sexe, elle ne devrait pas, elle ne devrait pas. Donc il y a vraiment un contexte religieux évidemment derrière tout ça, et puis il y a aussi un contexte vraiment culturel, ce n'est pas uniquement que religieux, et je n'incrimine aucune religion derrière tout ça, mais il y a vraiment un contexte culturel. Et ce poids-là va se ressentir au niveau du désir sexuel d'une femme. C'est-à-dire qu'une femme va avoir des désirs sexuels et parfois ne va pas les exprimer. Elle va se réfréner parce qu'intérieurement, il y a ce poids de la société qui dit « Ok, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, tu es une femme, ce n'est pas bien, tu ne devrais pas, tu ne devrais pas avoir envie de ça, tu ne devrais pas vouloir ça, tu ne devrais pas exprimer tes envies. » Et ça va vraiment et réellement créer une sorte de frein au niveau du désir et au niveau de l'expression du désir sexuel chez un certain nombre de femmes. Et donc le meilleur moyen pour pouvoir outrepasser ça, c'est déjà, je rappelle, la première chose c'est de comprendre ça pour pouvoir ensuite l'accepter et une fois que vous l'avez accepté, vous pouvez, vous, messieurs, y ajouter quelque chose dans votre couple, ajouter quelque chose dans votre couple pour que votre compagne ou les différentes partenaires que vous allez avoir dans le futur puissent s'ouvrir un peu plus et exprimer un peu plus leur désir sexuel et leur libido. Et le meilleur moyen pour ça, c'est de créer de la communication. Déjà, la première chose à faire, c'est d'être complètement ouvert à discuter sexualité de votre côté sans rien cacher et en allant, je rappelle à quel point c'est important, en allant à la vitesse de la personne qui a le plus de mal dans le couple. C'est-à-dire ne jamais chercher à aller plus vite que la personne qu'il y a en face de vous. Si votre femme, votre compagne ou votre copine ou vos futures compagnes, vos futures copines ont du mal ou auront du mal justement à s'ouvrir, à s'épanouir sexuellement, le meilleur moyen pour vous, ça va être d'agir vraiment sur ce deuxième facteur extérieur et d'apporter de la sécurité dans le couple, d'apporter de la sécurité au niveau sexuel pour que votre compagne puisse enfin, en toute sécurité, s'ouvrir. C'est grâce à la sécurité c'est parce qu'on se sent non-jugé, c'est parce qu'on se sent accueilli comme on est que tout à coup on se libère et on s'ouvre complètement. Et pour pouvoir apporter cette sécurité, je vous rappelle la sécurité c'est la certitude. Ça va être lui dire des choses comme tu sais je suis complètement ouvert, tu peux me parler, c'est très important que tu me parles, je suis complètement ouvert quand tu seras prête à me dire les choses, on pourrait parler de ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes, tu sais je suis prêt vraiment à tout entendre, c'est très important pour moi et si c'est important pour moi et bien écoute je suis prêt à prendre le temps qu'il faudra pour simplement attendre le moment où tu seras prête à en discuter, vous pouvez dire tellement de choses sur apporter de la certitude sur le fait que vous êtes là et que vous serez encore là demain et que c'est complètement ok si elle n'a pas envie de s'ouvrir aujourd'hui et que c'est complètement ok si ça prend du temps, ça c'est de la certitude parce que dans la tête de la femme elle va se dire ok, donc ça veut dire que demain je ne serai pas obligée et après demain je ne serai pas obligée, c'est à dire je ne vais pas être obligée de me forcer et après, après demain je ne vais pas être obligée de me forcer et à partir du moment où on ne se sent pas forcée alors on s'ouvre. J'espère vous avoir grandement aidé à mieux comprendre vraiment le désir sexuel, la libido chez les femmes et chez les femmes féminines particulièrement pour pouvoir vraiment le but de ces vidéos c'est vraiment pouvoir comprendre, mieux comprendre pour pouvoir mieux accepter l'autre exactement comme l'autre est sans vouloir changer l'autre et parce que le plus on accepte l'autre exactement comme il ou elle est et le plus on crée vraiment un couple et une relation avec beaucoup d'amour. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait cliquer sur le bouton abonnement pour pouvoir recevoir une notification aussi lorsque je vais sortir les prochaines vidéos sinon vous allez les rater et ça c'est vraiment dommage et surtout prenez bien soin de vous je vous embrasse fort et à bientôt. Sous-titrage ST' 501